Merci M. Sutter, merci beaucoup, on vous applaudit, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, cette matinée exceptionnelle, cet événement que nous vivons ensemble ce matin en direct, va bien évidemment être ponctuée de rencontres, de personnalités, d'images, de chansons, de musiques. Place maintenant, si vous voulez bien, aux images, et en quelques minutes, nous avons voulu rendre un hommage aux hommes qui ont fait bien sûr Merlebach avec leur joie, leur souffrance, leur bonheur de vie, dans l'entreprise, la famille, la ville. « Il était une fois, Merlebach », c'est un film produit par les HBL qui donne, vous allez le voir, la parole à 40 témoins. Un ancien enseignant, directeur d'école à l'âge, je suis chef d'Orient, je suis responsable des carrières éclairées, je travaille au service de sécurité de Lionel Lebach, je suis retraité des HBL depuis... Je suis femme des mineurs, je suis militant syndicaliste, je suis fille des mineurs, je suis adjoint au chef d'unité de lieu Merlebach, je suis des mineurs, ancien président de l'HBL depuis la Sainte-Lorraine. En 2003, produire de charbon, c'est un geste tout à fait moderne, dans un contexte de mines souterraines très anciennes. Actuellement, il reste une taille à la houve, une taille à Merlebach, donc c'est vraiment le bout du chemin. Allons ! Allons ! Salut ! Salut ! Je suis chef de taille et je suis sous le couriant et je prends les ordres du couriant et les transmets aux ouvriers. Je suis rameur de la machine d'abattage, l'électrodomé. Pratiquement depuis le début, les mineurs avaient leur salaire, elle a été payée à la tâche. Quand j'ai commencé ma carrière au plus 5, on a sorti les deux derniers chevaux. Moi qui ai commencé à 14 ans, c'était un métier très très dur, très très dur. Sans compter ceux qui ont commencé encore avant moi, c'était encore plus dur. On utilisait la pelle, la pioche, l'arrache. Le mineur c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui bâtisse tout le temps, il faut constamment s'adapter aux conditions. C'est un producteur qui n'est content qu'à partir du moment où il a réalisé sa production. Très impressionnée et très émue. Émue parce que je m'attendais à ce que ce soit. C'est gigantesque, mais c'était plus que ce que j'imaginais, beaucoup plus. Le grand plaisir à la remonte, c'est la piste. Donc le charbon brut qui est extrait de la taille est remontée par un ensemble de bandes transporteuses. Avant de pouvoir vendre le charbon, il fallait que le charbon soit propre. Alors les jeunes qui étaient embauchés ne descendaient pas directement au fond. Jusqu'à l'âge de 16 ans, ils étaient au jour à trier le charbon. Il était toujours derrière nous, hop, 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 hop. Mais je dis, mon Dieu, s'il a une faillite, il tient à voir sa bouche là pour dire, hop, hop, hop. On travaille déjà comme une bête. À cette époque, l'avoir de Frémin a été le plus grand l'avoir d'Europe. Il a été pris pour vitrine technologique parce qu'il était très moderne. Le réseau ferré des HB l'était très important vu la longueur initiale qui s'étendait de Forbach à Kreuzwald sur une longueur de 40-45 km et une longueur linéaire de rail de 200 km. Un carreau de mine, c'est le trait d'union entre le chargement du matériel venant des fournisseurs et les utilisateurs qui sont les mineurs du fond. Au fond, il y avait nos frères, nos pères, nos cousins, oncles ou n'importe. C'est-à-dire que nous, on réparait les machines qui remontaient du fond. Les premières cités ont été construites sur Frémin Merlebach dans les années 1900 pour le charbon. Tout a été construit autour de la ville. Ce n'est pas une ville avec un cœur de vide et un quartier autour, c'est un ensemble de plusieurs cités. Moi, j'étais élevé dans un panier, dans un panier à linge. Mes parents avaient des caisses en bois de dynamite qui servaient de banc pour s'asseoir. Chaque famille avait son cochon, ses lapins, ses poules, des canards. Il y avait un grand jardin. Il y avait des moutons dans les salles de bain. Il y avait de la solidarité entre toutes les familles, qu'elles soient slovènes, qu'elles soient... Polonaises ou italiennes. On faisait un cochon à la broche et on invitait tout le quartier. On parlait de plat, on parlait de français, on parlait de polonais, on parlait de tout. Après l'arrivée de ces populations nouvelles dans notre région, ces brassages et ces migrations, on fait de notre région une terre d'accueil à Merbeil. C'est une famille, même avec les commerçants. Le jour où il y avait la paix à la mine, il fallait qu'on fasse un peu plus de lyonnais parce qu'ils aiment bien manger la saucisse de viande. Les mineurs avaient de bons salaires et des avantages sociaux non négligeables. Il y avait le 13e mois, il y avait la prime de vacances. C'était très important pour les mineurs. Le salaire, il y avait le logement, il y avait la sécurité sociale, de tout vivre pour rien, tout ce qui était autour qui était pour rien. On pourrait presque dire que le mineur était l'ouvrier de Meupiller en France. Trémain et Merlebach étaient deux tout petits villages, passés d'une population totale d'un millier d'habitants à environ 18 000 habitants, 19 000 habitants dans la période la plus faste. Le Texas-Lorrain. Les rues étaient noires de monde le matin et l'après-midi au changement de poste. Quand ils arrivaient à la gare de Merlebach le matin, dans les cafés-restaurants, dans les cafés qu'il y avait autour de la gare, il y en avait plusieurs. Les demi étaient déjà tirés, mais ça, on ne va pas le dire. La bière, c'était le champagne du mineur. Moi, quand j'avais 12-13 ans, le jeudi, de temps en temps, je me levais avec mon père à 5 heures du matin et je préparais 50 troncs, 50 schnapps d'avance pour ne pas être à la boue. Alors souvent, on leur a dit que c'était des gens qui mangeaient trop, qui buvaient trop, etc. C'est bizarre qu'on n'aurait jamais dit qu'ils travaillaient trop. Et les parents venaient me trouver et me disaient, eh bien, si mon fils ne réussit pas d'études, il ira au fond de la mine. Puis les portes lui étaient ouvertes, les portes lui étaient ouvertes. Au fond de ma classe, je vois encore l'emplacement. J'avais une affichette sur laquelle il était dit, mineur, c'est un métier. Rémin et Merlebach ont fusionné en 1971 pour créer une ville plus importante. Les HBL représentent pour un ami beaucoup. Dans ma jeunesse, le chauffage de l'église était assuré par les HBL. Le téléphone du monsieur le curé, c'est un téléphone HBL. La mine appuyait, aidait les associations locales. Les activités sportives étaient gérées par les HBL. Des clubs de ping-pong, des clubs de judo. Les clubs de football, les chorales, les groupes folkloriques, les groupes de théâtre. Les orchestres. Le mineur sait travailler, mais le mineur sait aussi faire la fête. Et donc, on a quelques sains de barbe assez mémorables. C'est des fêtes très conviviales. Vous savez, notre histoire est un peu drôle. Nous étions français jusqu'en 1870. Puis, nous sommes devenus allemands jusqu'en 1918. En 1919, jusqu'en 1939, nous étions de nouveaux français. De 39, de 40 à 44, nous étions encore une fois allemands. Et de 1945, à ce jour, nous sommes encore une fois français. Non, mieux que ça, nous sommes devenus européens. En 1855, les premiers sondages effectués à Merle-Bac permettent la découverte d'un gisement très important. En fait, c'était les dressants. Ce sont des veines très importantes, entre 10, 15 et 20 mètres de charbon. C'était des veines à la verticale, quasiment à la verticale. Il fallait donc dépiler 5 mètres de charbon et remplacer ce charbon par du sable. Et on remontait de nouveau. C'était une méthode qui était vraiment spécifique à Merle-Bac. Heureusement qu'on avait le sable de Merle-Bac, sinon on n'aurait jamais pu exploiter nos dressants. C'était dans les montages, montages à main. C'était le boulot le plus dangereux. Il n'y a que les volontaires qui sont rentrés dans les montages. Les plateurs, c'était l'industrie, et les dressants, c'était l'artisanat. Merle-Bac a exploité les dressants de 1903 à 2001. Actuellement, sont encore exploitées les veines en plateur dans le champ de Cochereine. C'est les mineurs à qui on a demandé de bosser pour que la France se relève après la guerre. Cette bataille du charbon avait pour but de favoriser une exploitation au maximum de la seule énergie qui était capable de procurer en grand nombre l'électricité pour pour faire tourner les machines. Toutes ces concessions du groupe de Petit-Rossel, Faux-le-Common et de Merle-Bac ont été nationalisées. D'une quinzaine de pays d'Europe, les gens arrivent et s'installent dans la région pour mener cette bataille du charbon. Parce qu'il faut produire à tout prix, ce qui représente à peu près 4 500 mineurs au fond, uniquement un Merle-Bac. Maintenant, non, ce sont des blindés qui dégagent le charbon, des haveuses qui l'abattent. Et l'évolution se fera jusque dans les années 70, où des grandes machines d'abattage sont mises en route, qui elles seules abattent autant que 3-4 chantiers anciennement. Les mineurs de Merle-Bac sont devenus champions d'Europe de production. Et le siège de Merle-Bac est le siège le plus, est devenu, entre-temps, le siège le plus important d'Europe, l'un des sièges les plus importants au monde. Puis, la crise est arrivée, et il a fallu réduire, disons, notre niveau de production. Les années 81, pendant la période électorale des présidents, où Mitterrand est venu faire un meeting à Fort-Bac, on l'a annoncé dans la région, comme dit si je me trompe, dans les 30 ou 40 millions de tonnes de charbon. Et entre 81 et 84, on a embauché beaucoup de jeunes, ce qui a permis de désengorger un peu les demandeurs d'emploi. Donc, c'était une période un peu euphorique, mais la réalité nous a très vite rattrapés. En 1985, on peut dire que la production annuelle a été de 6 350 000 tonnes brutes. On disait à l'ingénieur aussi bien qu'au chef ou n'importe quoi, « Glück auf, bis noch her ! » « Glück auf, ça veut dire salut ! » « Bonne chance ! » « Bonne chance, au fond ! » C'était une vie un peu spéciale quand même, parce qu'on attendait toujours le retour du mari, qu'il soit à l'heure, et on avait toujours un peu peur, si jamais il avait du retard. J'ai évité de lui parler du danger de la mine. Je pense qu'elle subissait déjà assez comme ça. C'était le 30 septembre 1976. Nous étions tous en classe, et nous avons appris une terrible nouvelle. Nous avons vu près du Puy-Vauters une épaisse fumée qui sortait du ventilateur. que le père d'une de mes élèves était victime, était mort. Il faut savoir que la première équipe de sauveteurs qui sont descendus y ont laissé leur vie. Comble de l'ironie, cette fille s'appelait Barbara, de son prénom. et Barbara, c'est le nom de la Sainte Barbe, la Sainte Barbe qui est la patronne des mineurs. Nous, on était la deuxième équipe. Nous sommes descendus à 11h15 le soir, et il y avait tellement de fumée, on ne voyait pas à 2 mètres. Et quand nous sommes arrivés dans le quartier, tout était en flamme. Vers 11h15, la délégation d'hier est venue m'annoncer que mon mari faisait partie des victimes de la catastrophe. dont j'avais que 6 ans, c'est vrai. Je me souviens juste que maman est venue me réveiller le matin en me disant que papa était au ciel. Les courons n'ont pas été remontés. Ils sont restés au fond de la mine. Mon grand-père, il est mort à cause de l'expulsion du grizzly. Il a voulu aller sauver des vies dans une mine. Bon, malgré ce qui est arrivé, mon fils aîné est quand même descendu au fond de la mine. pour y travailler, mais contre mon gré, quoi. Les rouillers ont beaucoup investi dans la sécurité. Concernant les coups de poussière, coups de grisou, il y a des bacs à eau qui sont installés. Lors d'une explosion, un coup de poussière, l'onde de choc vient les percuter. L'eau se propage et propulse dans la section. Et puis à ce moment-là, ça éteint la flamme et puis arrête l'explosion. Alors ici, au télévision, on a reçu le contrôle de la production. Et surtout de sécurité aussi. Et on est là pour ça. On est là 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Jusqu'au dernier jour d'exploitation, nous aurons les mêmes exigences concernant la sécurité et même au-delà. De plus, on a réussi à être une vitrine technologique. Nous avons exporté notre savoir-faire. Nos sauveteurs ont été appelés en Algérie pour une inondation d'eau dans les mines. Il y a même énormément de gens qui ont été embauchés pour creuser le tunnel sous la Manche. Alors à la mine, on est chaleureux, on est parfois gueulards, on est un peu raides, mais on se respecte. En tant que syndicaliste, on a fait avancer beaucoup de choses de part et d'autre. Je me souviens des grandes grèves qui se sont passées en 1963. Des grandes grèves des mineurs qui ont lutté pour la sauvegarde de l'emploi, qui ont lutté pour la sauvegarde de l'entreprise. C'est un secret pour personne que la hiérarchie d'Isandre-les-Goulières a été pendant de nombreuses années une hiérarchie à structure quasiment militaire. On avait des chefs pour rire que si vous n'enleviez pas la casquette, vous ne rentrez pas dans le bureau. La promotion par le travail était largement encouragée par la direction des Goulières. La solidarité du Bideur était vraiment légendaire et exemplaire. Qu'on soit français, italien, arabe, espagnol ou n'importe quoi, une fois qu'on avait le casque sur la tête. On était tous mineurs et on s'entraidait. On a l'esprit un peu germanique. On en veut et on montrera jusqu'au bout. Et on est fier de ça. C'est le travail bien fait. On était tous fiers de notre métier. Un métier d'homme, c'était quelque chose qui vous prenait 24 heures sur 24. Je vais dire c'est le plus beau métier du monde. Moi, je l'aimais. Je l'aimais fort. J'en ai fait, je pense, mon sacerdoce. C'était vraiment un sacerdoce d'être à la mine. On l'a dans le cœur, c'est tout. On a l'impression d'avoir fait quelque chose même si demain, on s'arrête. Imaginez ce qu'aurait été la Moselle-Est sans le charbon. On s'aperçoit en effet que nous ne sommes pas immortels, qu'on a tous vocation à disparaître. Nous produisons un charbon à plus de 100 euros. Il existe des zones de production aux Etats-Unis des mines qui produisent à moins de 10 dollars en mines souterraines. Donc à partir de ce moment-là, même livré en France, on ne fait pas le poids. Fermé, il est certain qu'on ne ferme pas de guetté de cœur. Moi, je crois que l'arrêt de l'exploitation ou de l'extraction minière va créer un vide dans tout Frémain-Merle-Bac et dans tous les alentours. Je vais partir à la retraite dans peu de temps, mais croyez-moi que c'est avec un peu de peine quand même. Mais il reste que nos enfants, ceux qu'on a actuellement, ceux qui sont dans cette classe, par exemple, que feront-ils ? Dieu, c'est 10 ans, il disait qu'il voulait faire mineur comme papa, comme papi. Moi, si je pouvais avoir la même vie que mon père, qui était mineur, je serais heureux. Donc la fin, c'est une page, c'est sûrement de la nostalgie et c'est à travers cette réussite, je l'espère profondément, l'appétit pour la nouvelle génération de montrer qu'elle est capable, elle aussi, de construire sa propre réussite. Les enfants, comme les jeunes de la région, ont hérité de vertus extrêmement importantes qui sont issues du travail, de l'ambiance de travail de leurs parents. Je ne lui ai jamais dit souvent à mon papa, mais je le remercie pour ça parce que son âme des mineurs nous a permis de nous battre dans la vie et d'apprendre que rien n'est acquis. Merci papa. Depuis 40 ans, nous avons mis au point des solutions qui permettent aux entreprises de venir se redéployer au mieux en lieu et place de l'activité minière. Quelques chiffres pour situer le bilan de l'action d'industrialisation menée depuis 1984, plus d'une vingtaine de milliers d'emplois permanents et près de 700 projets suivis et menés à vie. 90%, que dis-je, 95% des salariés qui travaillent aujourd'hui dans cet espace géographique du bassin charbonnier sont extérieurs à l'activité charbonnière. La transition de mon entreprise DHBL vers la Smart s'est très bien passée, j'ai été soutenu et je leur en suis reconnaissant aujourd'hui. Un grand merci aux IER parce que c'est grâce à eux que j'ai pu évoluer, c'est eux qui ont financé tous ces stages. On peut dire que le résultat de cette action est tangible, la diversification industrielle est une réalité. La raison principale pour laquelle la société s'est implantée dans la région, c'est tout d'abord la possibilité de trouver du personnel qualifié. Je voulais rester dans la région et montrer que les enfants mineurs peuvent avoir des capacités de créer des entreprises. Les Mosellans sont des bosseurs. Je ne suis pas vraiment inquiet pour l'avenir de la région. Tous mes collègues et amis ont un job à temps plein et je pense que pour celui qui a envie de travailler, il a largement de quoi faire dans la région. L'arrivée de l'autoroute d'abord, du TGV Est européen qui desservira les gardes de Fort-Bac et de Saint-Bruc font que cet espace central européen est complètement intégré dans la zone la plus riche de l'Europe de l'Ouest. On obtient ce que l'on veut par la force, par le travail, par la volonté et il faut croire en l'avenir. J'irai éventuellement chez Smart pour trouver du travail. Je compte rester dans la région pour ouvrir mon salon de coiffure. Blum Allant, je suis assez optimiste. On aura exploité le charbon 100 ans à Merlebach. Merlebach aura nourri des milliers d'hommes. Ils ont façonné ce pays, ils l'ont enrichi. Avec l'arrêt des Houillères, un certain nombre de sites vont être remis sur le marché et j'espère vont revenir à la ville pour le plus grand bonheur des habitants de Frémat-Merlebach et de la région. La carrière de Frémat-Merlebach deviendra pour la partie appartenant à Saint-Avold ici, un golfe, et pour la partie appartenant à Frémat-Merlebach, une zone ludique. Nous allons lancer nos réhabilitations sur Frémat-Merlebach. Cuvelette, Romeau, Rue Longue, Rue du Nord, Heurvald, ce sont les cités qui verront les réhabilitations venir en 2003-2004. La mémoire s'étendra avec les derniers témoins. Nous nous devons, et je me dois, de faire en sorte que véritablement le musée de la mine de Vindel trouve tout son développement et puisse enfin accueillir des visiteurs qui redécouvrent les chantiers du fond reconstruits en surface. Le pacte charbonnier que nous possédons actuellement depuis fin 1994, c'est l'outil d'une négociation importante qui a eu lieu à cette époque entre Gérard Longuet, les partenaires sociaux et Charbonnage de France. Je me suis dit, bon, la France a une dette à l'égard de l'industrie charbonnière. Je pense que c'est l'unique boîte en France qui donne des possibilités comme ça. Les gens ne sont pas à la rue, ils ont 80% du salaire. Si toutes les entreprises avaient le bonheur d'avoir le même pacte que l'ouvrière du bassin de Lorraine, je pense que ce serait une bonne chose pour toute la classe ouvrière. Alors, Merlebach, une histoire d'hier. Merlebach, il était une fois. Non, Merlebach est toujours. Merlebach continuera. avec d'autres espérances, bien sûr, avec une nouvelle jeunesse. Merlebach ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501